Maïk Zoulou a une patte boiteuse. Ce ne sont pas des tortues qui sont juste comme ça. Elles sont comme ça. Et ils donnent un accès direct sur la plage. Je pensais qu'on en aurait marre avant d'arriver au bout, parce que la plage est quand même extrêmement longue. Qu'est-ce qui nous arrive ? On n'est pas en règle. Ils étaient ici, juste derrière nous, avec leur véhicule, avant même qu'on les connaisse. C'est une bonne Française qui aime, qui adore le pain, le bon pain. Là, je dis que c'est Mariline, Cernon, là. Et je vais chercher des chips Clarons, parce qu'on les a jettés les autres. On ne pense pas en venir au Pérou un coup. On y est, donc on y va. Je vais chercher des cartes Clarons. Allez, allez. Kikou ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Nous avons passé la frontière Équateur-Pérou. Ça s'est bien passé. Nous avons déjà fait des petites courses, pour que quand on passe la frontière, le frigo doit être vide, pas de viande, pas de fruits, etc. Donc là, on a refait nos petites courses. On a aussi acheté nos cartes téléphoniques. Ça, au Pérou, c'est super long. Mais ça y est, c'est fait aussi. Et il nous reste encore quelque chose à faire. Donc, c'est de réparer la roue au niveau du camion. Maïk Zoulou a une patte boiteuse. Bon, c'est pas bien grave. En fait, on a une crevaison lente qui est présente depuis quelques kilomètres. On a voulu la réparer à Macara, la ville frontière de l'Équateur. Et finalement, il s'avère que là-bas, il n'y a pas de poids lourd ou très peu. Donc, du coup, il n'y a pas non plus de personnes qui réparent ça. Alors bon, étant donné que c'est une crevaison lente, ce n'est pas un souci. On regonflait, enfin, Didier regonflait régulièrement la roue de, enfin, le pneu, de manière à avoir une bonne pression. Et puis, en attendant de trouver quelqu'un qui soit apte à le faire. Et là, en arrivant au Pérou, c'est quand même une priorité. Il ne faut pas rester comme ça. Donc, on a trouvé quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est en cours. Bon, Didier aurait pu le faire. Ça, c'est... Vous allez peut-être nous le dire, mais il n'avait pas envie. Et puis, autant faire travailler les locaux. Après tout, c'est aussi bien de consommer dans les pays où on se trouve. C'est important et c'est même normal. Donc, voilà. Je crois que ça va coûter 40 sols. Donc, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Là, il regarde, il supervise. Et puis, voilà, ça va être fait. En tout cas, on ne va pas en faire tout un plat. C'est qu'une crevaison lente. Ça va être réglé en peu de temps. Et puis, après, on reprend la route et on vous reprend un petit peu plus tard. Alors, avec une route aussi pourrie, ils mettent quand même des boudins. On s'est achetés un petit bit de pétrole. Et bien, après, c'est une dizaine de kilomètres de jolies routes. Je vais aller contrôler les sangles de la moto. Et Marilyn m'a regardé si tout s'est bien passé dans la cabine. Quoi, ce n'est pas la route là-bas ? Bah, si, c'est la route quand même. Bah, ouais, mais bon, il faut bien que ce n'est plus là. On s'en fout de la lingeur. T'as vu la route qu'on a pris ? Là, au moins, c'est sur le plan. Ah oui, c'est parce qu'il faut sur le plan. C'est joli par là. C'est pour la sanguie. On va tout d'eau pour le port-capo. Ouais, compile, pour le port-capo, il y aurait tout raché. Ok, c'est bon. Salut ! Ok, ça se dégage. Nous avons rejoint la côte. Et nous sommes à ? Oui, 140 kilomètres de la frontière de l'Équateur. Ouais, on a fait une petite boucle pour revenir sur la côte. Et donc, nous sommes exactement à Mancora. Oui. Donc, c'est un village de côte. C'est déjà une petite ville quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sympa. Ouais, on trouve un peu tout ce qu'on veut. Donc, on a trouvé un camping où ça passe rick-rack avec le camion. Ouh, c'était chaud. Mais voilà, on est bien. Bon, on a fait pire. Oui, 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 sans problème. Et on est bien installés, on en profite pour faire nos lessives, pour faire des choses qu'on a à faire. Et puis, voilà. Et puis, on va aussi profiter du bord de plage. Ah oui, oui, tout à fait. À partir du moment où le camion est dans un camping, on peut prendre la moto, partir, il est en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Alors, le camping se trouve juste derrière nous et il donne un accès direct sur la plage. Et sur cette plage, ils pratiquent énormément le kitesurf. Du kitesurf, oui, tout à fait, avec une voile et puis une planche de surf. Ouais, regardez, il y en a plein qui sont présents là, qui s'entraînent parce que le vin est sensationnel pour eux, je pense. Oui, on a 20 km heure, je viens de le calculer tout de suite. On a 20 km heure, c'est un petit peu trop puissant pour moi sortir la voile. Par contre, ce matin, on avait des conditions idéales, 10 km heure. On va voir en fin d'après-midi aussi. Je vais attendre quelques jours et ensuite, une fois que j'aurai vu quelques jours, si c'est constant, je vais pouvoir sortir la voile et gonfler. Comment on dit ? C'est un vent à décorner les... Les chats perçants. Bon, en tout cas, voilà, on est bien, on a accès direct sur la plage. Franchement, c'est top, il fait super bon. Même avec le vent. Alors là, nous sommes justement dans un autre endroit de ce même camping, avec une énorme pensée pour Sandra et Fabricio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont les Brésiliens que l'on a rencontrés chez Kika et Anouar à la Bonanza en Colombie. Des amis voyageurs qu'on apprécie énormément. Ils ont une très grande qualité, ils sont très polis, très gentils, ils sont adorables. Alors, pourquoi on pense à eux ? Parce que, en fait, ils étaient ici, juste derrière nous, avec leur véhicule, avant même qu'on les connaisse. Et en fait, quand on les a rencontrés, ils nous ont donné l'adresse ici. Donc, on s'est dit, bah, allez, on va revenir sur leur trace un petit peu. Et par la même occasion, on les remercie, on pense bien fort à eux. Sandra et Fofo, on vous fait de gros bisous. Oui, Sandra et Fofo, un grand abraço, un grand bisou. Et espérons que tu rencontres de nouveau. Ah, si. Donc voilà, c'était une grande pensée pour eux. Et puis, je communique avec eux depuis qu'on les a rencontrés tous les jours. Tous les jours, on s'envoie des petits messages, des nouvelles. Et franchement, on vous adore. Allez, on va aller profiter un peu de la plage ? Ouais, c'est parti. C'est parti. Bon dia, Sandra et Fofo. On profite de la plage. Hein ? Ah ouais, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Là, il est pas trop tard, pas trop tôt. Franchement, c'est top. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Donc, c'est super. Et puis, on en profite pour marcher le long de la plage. On a la plage pour nous tous ceux. Ah ouais, c'est génial. Je pensais qu'on en aurait marre avant d'arriver au bout. Parce que la plage est quand même extrêmement longue. Là, on a déjà fait environ 3 km. Et puis finalement, eh ben, on nous sommes arrivés au bout. On a trouvé le bout. Regardez. On peut pas aller plus loin. Il y a toute une digue qui est présente là. Donc, en plus, c'est bien écrit No Entra, on peut pas passer. Donc, ben, on va pas passer. On va faire demi-tour. Il y a toute la digue qui est présente. Puis, à l'autre côté, il y a d'autres digues. Ça doit être privé. Je pense que c'est pour ça qu'on peut pas passer. Bon, ben, tant pis. On n'ira pas plus loin. Bon, ben, Didier a regardé sur le plan. Et il s'avère qu'il y a l'aéroport juste en face des digues. Ouais. Donc, ben, c'est pour ça que la plage est inaccessible. C'est une question de sécurité. Sécurité, oui. Il a réponse à tout, Didier. À tout. Presque. Bon, pourquoi je suis en sens inverse ? Ben, parce que si je vous parle dans l'autre sens, je vais être en contre-jour. Donc, au moins, là, vous me voyez bien. Nous sommes presque revenus au camping, encore quelques mètres. Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, oui, de se promener sur le bord de la plage. On est tranquille, on est seul. Ouais. En plus, on a vu des baleines un petit peu plus loin. Oui, je voulais vous le dire en plus. Ici, donc, effectivement, il y a aussi des baleines. Et on peut les voir depuis la plage. Franchement, c'est fabuleux. On les a vus sortir hors de l'eau. Elles s'amusent. Elles s'éclatent. C'est excellent. Donc, nous, on les avait vus à Puerto Lopez. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et puis sinon, en tout cas, on admire encore un petit peu les baleines depuis la plage. Ouais, c'est sympa. Donc, on a fait à peu près 6-7 kilomètres, pieds nus, dans le sable, au bord de l'océan. Que du bonheur. Nous avons choisi de passer notre séjour au Pérou, ici, dans ce camping. Parce que, bah ouais, notre séjour au Pérou ne va pas être très très long. Quelques semaines, mais pas des mois. Non, non. Après, on a choisi de rester dans ce camping et de ne pas faire trop trop de tourisme. Parce qu'on a besoin de se mettre à jour sur diverses choses. On en profite aussi pour faire des recherches. Et également, réfléchir aussi pour la suite. On prépare quelque chose, mais on ne va pas le dire. Non, bah après ça, on vous en parlera plus tard. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Et puis voilà. Donc, bah en tout cas, de toute façon, on n'est pas malheureux. Parce que, certes, on ne sort pas énormément du camping par là. Ah, mis à part Didier pour faire deux, trois petites courses. Moi, je ne sors pas du tout. Mais on n'est pas malheureux. Parce que, de l'autre côté, il y a l'océan. On est vraiment à quelques pas de l'océan. Donc, allez, à peu près une fois par jour, on va quand même au moins dire un petit bonjour à l'océan. Gonfler la voile. Se balader un peu. Prendre le soleil. Et puis voilà, ça, ça fait du bien. Mais là, il y a du boulot. Mais sinon, à côté de ça, il y a du boulot. On passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller se balader, de prendre l'air. On ne va quand même pas quitter le secteur sans avoir visité le secteur. Alors, ce matin, on va prendre Jubilette. Et puis, on va aller visiter le secteur. Et peut-être que l'on va voir des tortues. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Sinon, en tout cas, on va visiter tout ça. Nous sommes dans un village voisin. Alors ici, sur le canton, se déroulent des scènes de pêche. Et puis, nous sommes venus surtout à cet endroit précisément parce qu'il y a des tortues. Alors, ce n'est pas des tortues qui sont juste comme ça. Elles sont comme ça. Et il y a donc les pêcheurs qui sont présents en bas. Je vais essayer de ne pas tomber. Les pêcheurs qui sont présents. Donc, ils nettoient le poisson et tout ça. Et puis, du coup, les tortues sont juste là. Je ne sais pas si vous la verrez, mais je vais vous montrer un peu mieux après. C'est excellent. Je pense que c'était là. Il y a aussi possibilité ici de se baigner et pour pouvoir nager avec les tortues. Forcément, ça fait un attrait touristique en plus. Nous, on ne va pas le faire. On va se contenter de les observer depuis le dessus. C'est déjà très impressionnant de voir des tortues qui sont aussi volumineuses. C'est déjà très impressionnant de voir des tortues. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 De retour à Mancora. ... 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